yo ça fait trop bizarre de refilmer je pense que comme vous le remarquez c'est pas forcément le fond habituel de mes vidéos par où commencer bon mais je vais le dire une bonne fois pour toutes je suis rentrée en France ça y est la réunion s'est terminée je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ça sur mon retour, les raisons de mon départ etc, comment ça s'est passé mais en tout cas là je voulais vous reprendre pour cette semaine reprendre un petit peu les vlogs et faire un peu une semaine dans ma vie une semaine de retour à Clermont-Ferrand parce que ça y est on est rentrée bordel j'ai un peu de mal à réaliser parce que là je suis encore vachement dans tout ce qui est retrouvé avec mes proches on est rentré quand même depuis une semaine déjà ouais ça fait déjà une semaine qu'on est rentré on est rentré le 6 en France mais voilà le temps de revoir tout le monde surtout qu'on est rentré en surprise le programme là de cette semaine ça va être pas mal de rangements parce que là j'ai l'impression qu'il y a une bombe qui a explosé dans ma chambre ouais ça va être un peu ça faire un énorme tri dans tous les vêtements parce que là j'ai envie j'ai envie de tout jeter en fait de tout donner et d'en partir sur une nouvelle base j'ai envie de renouveau dans tout ce qui est vêtements dans ma vie ici on va dire garder les bases que j'ai construites à la réunion pas tout perdre et tout mettre en pratique ici donc là ça va être un peu le programme de la semaine ce week-end je pars chez mes grands-parents à la campagne un peu ça va faire du bien et puis voilà je pense que je vais vous filmer quelques moments de vie ici à Clermont et j'espère que ça vous plaira et voilà let's go il est quasiment 20h donc c'est vrai que j'ai pas filmé aujourd'hui parce que ce matin j'ai profité de ma famille et cet après-midi on a rien fait de particulier on est allé faire des courses et toi même tu sais si t'as été expat sur une île le plaisir que c'est de retrouver les supermarchés français c'est pas cher les gars c'est tellement pas cher donc voilà on a fait 2-3 courses et ce soir on est allé voir la maman de ma meilleure amie pour organiser un peu la surprise pour vendredi quand elle va voir ce vlog je pense qu'elle va être hystérique parce que pour voir tout ce qu'on lui a caché depuis ça va être trop drôle et demain le programme enfin même le programme pour la semaine demain voilà ça va être énorme le rangement étri pour le reste de la semaine on a rien de trop prévu ça va être surtout de profiter des amis de sortir en fonction de la météo voilà de refaire des petits magasins de retrouver sa petite vie clermontoise on va dire du coup ça c'est la mission d'aujourd'hui je sais pas si on se rend trop compte mais c'est un bordel y'en a là-haut aussi tout ça en fait c'est un truc que je devais faire avant de partir à la réunion que j'ai jamais fait, que j'ai repoussé et maintenant j'ai plus le choix voilà donc on va le faire aujourd'hui je vais essayer de vous poser pour faire vous savez un petit avant-après c'est satisfaisant mais je pense que je vais en garder même pas la moitié donc je vais tout foutre en l'air je vais tout donner, tout jeter et voilà let's go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que ça se met en veille ? Est-ce que ça se met pas en veille ? Je comprends rien. Ça, c'est pas comme si ça faisait 3 ans que j'utilisais cet appareil qui ne commence à me faire ça, là. Bah ouais, écran éteint, là. Et pourtant, ça continue de filmer, je comprends rien. Est-ce que si je rappuie dessus ? Bah non. Bah, c'est chelou, cette histoire. Enregistrement vidéo en cours. Ah, mais c'est bon, ça marche. C'est bon, ça marche, en fait. Je vois que c'est parce que j'ai tort. Je vous retrouve un peu version vlog face caméra. Ouais, je sais, je suis très indécise. Je vous avais fait un petit sondage sur Instagram. La plupart ont voté vlog. Mais certains m'ont dit, ouais, mais les deux, on aime bien quand même. Donc je vais faire un micmac, un mélange face caméra vlog. Ouais, je sais, je triche un peu. Du coup, aujourd'hui, je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un peu des raisons de mon retour. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris ou qui ne m'ont pas vu passer sur les réseaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me rejoindre sur Instagram. Je suis rentrée en France. J'ai quitté La Réunion il y a quoi ? Il y a bientôt un mois maintenant déjà. Et du coup, je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis rentrée. Il n'y a rien de bien dramatique. Il n'y a rien de put-à-clic non plus. Donc pour commencer, je suis restée à La Réunion 8 mois au total. C'était une expérience folle. Je pense que je vous ferai un retour sur mon expérience. Peut-être dans cette vidéo, j'en sais rien. Je pense que je vais un peu faire au feeling aussi. Mais j'ai passé 8 mois là-bas et c'était vraiment une expérience de dingue, de dingue, de dingue. Sauf qu'arrivée déjà en juillet, quand il y a tout le monde qui a commencé à partir. Il y a surtout une de mes collègues qui est partie. Et ça m'a un peu... Je ne sais pas comment expliquer. Mais dans ma tête, je me suis dit ok, c'est le moment aussi pour que je parte. Mais après, il y a mes parents qui étaient censés arriver mi-août jusqu'à début septembre pendant 3 semaines. Et je m'étais dit bon, écoute, occupe-toi jusqu'à ce moment là. Et une fois que tes parents viennent, une fois qu'ils repartent, tu vois un peu comment tu te sens. Est-ce que ça va t'ordonner ce petit coup de motivation pour rester jusqu'en janvier ? Est-ce que, au final non, ça va vraiment te décider à rentrer ? Et ce qui s'est passé, c'est que nous, début août, on a été confinés à la réunion. Donc finalement, mes parents n'ont pas pu venir. Parce qu'ils n'avaient pas à venir en vacances pendant le confinement. C'était complètement absurde. Donc là, dans ma tête, je me suis dit ok, je ne me vois pas rester jusqu'à je ne sais quand. Donc je rentre. Je rentre parce que mon voyage commençait à prendre une autre tournure que je n'aimais pas spécialement, qui ne m'allait pas spécialement non plus. Je ne me retrouvais plus en fait dans ce voyage, dans cette expérience. J'en avais marre, clairement. J'en avais marre. Je voulais rentrer. Je commençais à ne plus me sentir bien. à avoir plus des phases de saute d'humeur où ce n'était pas moi, ça ne me ressemblait pas. Ça mettait un peu en doute tout ce que j'avais déjà accompli, tout ce que j'avais mis en place pour aller mieux, pour arrêter tout ce qui était crise d'angoisse, le rapport avec mon corps, la nourriture. Et en fait à ce moment-là, vers août, j'ai commencé un peu à ressasser tout ça. À vouloir refaire du sport parce que j'avais pris du poids. À faire attention à ce que je mangeais, à être un peu triste tous les jours, à pleurer un peu tous les jours, à ressasser plein de trucs et j'avais perdu plein de motivation, que ce soit pour les vidéos YouTube, pour un peu tout. Donc je me suis dit ok. Non, 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 non. T'es pas nulle à pour ça. Clairement, t'es pas nulle à pour t'infliger ça. Je suis pas nulle à pour souffrir, ok ? On t'a toujours dit que le but dans les voyages, c'est que tu pars pendant une durée illimitée peut-être. Mais par contre, dès que tu sens que tu dois rentrer, ne force pas les choses et rentre. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. En plus, il y a mon copain qui lui devait repartir dans tous les cas début septembre. Je me voyais pas rester en fait sans qu'il soit là, rester toute seule ici. Ah bon, il y avait mes colloques certes. Mais ouais, voilà, c'était une sensation que j'avais au fond de moi et j'avais ce besoin de rentrer. Après, il y a aussi mes amis, ma famille qui me manquait énormément et j'avais vraiment, vraiment besoin de rentrer. J'avais fait le tour de la réunion. Même si voilà, il y a encore plein de rando à faire, plein de choses à découvrir et tout, certes. Ce que la réunion pouvait m'apporter, elle me l'avait apportée et je l'avais réceptionnée, je m'en étais servie. Donc je me suis dit, pourquoi rester ? Pourquoi encore dépenser de l'argent ? Rentre chez toi. Donc c'est ce que j'ai fait. On est rentré exactement le 6 septembre en France. On a pris l'avion le 5 à la réunion. Puis on a voyagé de nuit pour arriver le 6. Donc directement, on a fait la surprise à nos proches, à nos amis, à notre famille. C'était très 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 chouette. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle est sur Instagram. Et non, c'était vraiment trop chouette. Donc là, je suis très contente d'être rentrée. Il y a un peu toute cette euphorie aussi du retour qui est en train de retomber. Donc ça aussi, en fait, j'appréhendais énormément de rentrer. Parce que, en fait, à la réunion, j'étais clairement dans ma bulle. J'étais complètement même dans ma bulle. Sur ma petite île, en plein milieu de l'océan Indien. Et j'étais très très bien. J'étais très heureuse, très épanouie. J'aimais ce que je représentais, mon corps, moi. Et j'avais peur en fait de retourner en France. Peur que tout me revienne directement dans la face. Tout ce qui était angoisse. Tout ce qui était le rapport à l'image de moi-même. J'avais vraiment très très peur. J'avais peur aussi du regard des autres. Parce que je sais que j'ai pris du poids. Pendant que j'étais à la réunion. Je ne sais pas combien. Je ne veux pas savoir d'ailleurs combien de kilos j'ai pris. Mais c'est pas ça en fait l'important. C'est juste que je sais que mon corps a changé. Et en fait, j'ai eu peur du regard des autres. Que les autres me trouvent grosse. Et c'est une pensée qui m'a traversé l'esprit. Qui est partie dans le sens où je me suis dit. Mais en fait, je m'en fous de ce que les gens peuvent me dire. Parce que je suis bière dans mon corps. Je m'accepte comme je suis. Je me trouve jolie. Je m'aime. Donc en fait, peu importe qu'on me dise. Ouais, t'as pris du poids. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais c'est quand même une idée qui m'a traversé l'esprit. De me dire, ok, qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Est-ce qu'ils vont me trouver grosse ? Donc voilà, il y a encore un chemin à faire là-dessus. Mais en fait, il s'est passé totalement l'inverse. C'est-à-dire que même ma famille, mes amis. Qui m'ont dit, putain meuf, t'as l'air en bonne santé. Ça se voit. Ça se voit, tu vis maintenant. Ils m'ont quitté il y a 8 mois. Et j'étais très renfermée sur moi-même. J'étais pas à l'aise avec mon corps. Je ne m'acceptais pas. Je me détestais. Et là, en fait, ils me retrouvent. Et c'est un peu moi, mais en mieux. C'est un peu la version de moi-même, mais améliorée. Et le fait que beaucoup m'aient dit, ça fait du bien de te voir comme ça. T'as l'air vraiment heureuse. T'as l'air vraiment bien. En fait, je me suis juste dit, waouh, c'est énorme. C'est énorme le travail que j'ai pu faire sur moi. Et je suis extrêmement fière de moi. Ça aussi, il faut se le dire. Il faut se le dire que je suis très très fière de moi, de ce que j'ai accompli. Et qu'au final, le regard des autres, oui, ça compte. Je ne vais pas vous dire que ça ne compte pas. Même si le premier regard qui doit compter, c'est celui que vous portez sur vous-même. Où j'avais peur de retrouver ma routine. Et même si je ne l'ai pas complètement retrouvé, c'est sûr. Parce que ici, à Clermont, je n'ai plus d'appart. On n'a plus rien avec lui. Donc là, on revit dans la maison familiale avec mon frère. Voilà, c'est un peu quand on rentre de voyage, on n'a qu'une envie. C'est de se poser quelque part, de se poser chez soi. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a. On sait maintenant, on est fixé que cette chose-là, ce nouveau départ, tous les deux, on ne l'aura pas avant plusieurs bons mois. Moi, normalement, je repars en voyage mi-novembre. Alors, je ne vais pas encore dire la destination, parce qu'on n'est pas encore très très sûre avec ma copine avec qui je repars. Je ne vais pas vous cacher que c'est dur un peu, parce que je ne me sens plus chez moi, ici. Et du coup, moi qui adore être dans mon petit cocon, dans mon petit environnement où je me sens bien, des fois, c'est un peu compliqué. Mais ce n'est pas grave, c'est le jeu aussi. On savait très bien qu'en entrant de voyage, on n'allait plus à voir chez soi. Mais ce n'est pas grave. Et ça va aller. Et je vais continuer à faire ce travail sur moi-même, qui a quand même très bien commencé et qui a très très bien évolué. Mais c'est une quête de tous les jours. Donc je vais continuer ça. Je vais essayer de vous embarquer quand même avec moi, dans tous ces changements, dans ma petite vie clermontoise, du coup. Même si c'est beaucoup moins intéressant. Et encore, je ne faisais pas non plus des trucs très intéressants à la Réunion, même si c'était le cadre surtout qui était ouf. Bon, Clermont-Cy, c'est joli. Je ne crache pas sur l'Auvergne. Mais c'est vrai que c'est un peu moins attrayant. On ne va pas se le mentir. Mais si ça vous va, en fait, des petits vlogs de ma vie de tous les jours, sur Clermont, avec mes potes d'ici, ma famille, pourquoi pas ? Moi, je suis partante. Moi, je vous embarque un peu partout avec moi. Et j'espère que ça va vous plaire. J'espère que, voilà, le fait de faire des vlogs comme ça, posé face caméra, où je raconte un peu ma vie, où je vous montre vraiment mon quotidien, est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous bassine ? Moi, je sais que j'adore regarder ce genre de vidéos, mais est-ce que vous... Est-ce que vous, ça vous plaît ? Est-ce que ça vous intéresse, surtout ? Et est-ce que vous serez présents ? Parce que là, j'ai retrouvé, en fait, cette motivation de filmer, de faire plus de contenu, de réfléchir à plus de contenu aussi, à du contenu plus travaillé. Je pense aussi investir dans du matériel photo, vidéo, etc. En tout cas, voilà, mon petit blabla est terminé. Cette vidéo, normalement, sortira dimanche. Mais vu que je ne suis pas là ce week-end, il faut que je montre la vidéo, que je publie la vidéo, que je fasse tout, et qu'elle soit en ligne dimanche. Donc, je ne sais pas. Je pense que je vais peut-être vous reprendre cet après-midi, parce que cet après-midi, je retrouve mes petits voisins d'amour que... Enfin, je les ai déjà revus, mais il y en a une que je n'ai pas revue depuis très très longtemps. Donc, ça va être trop trop bien. Et je ne sais pas. Peut-être que je suis dans des petits moments. À la réunion, les gens avaient l'habitude que je sorte ma caméra et que je sois là « Salut, je sors ma caméra ! » Mais ici, c'est un peu encore délicat. Je ne sais pas, ça me gêne un peu plus ici, quand même, que à la réunion. Mais je vais m'améliorer. Je vais faire des efforts là-dessus. Et bien, je vous retrouve tout à l'heure. Peut-être. Peut-être pas. Mais si jamais, je vous dis à la semaine prochaine. Et si jamais, je vous dis à tout de suite. À dimanche. Bref. À plus, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501